Je m'appelle Anaïs Audi, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans. Je suis chef d'entreprise et surtout chef pâtissière. Avant ma pâtisserie, je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir du tout. J'étais donc éducatrice spécialisée. Je m'occupais d'enfants en situation de handicap et plus particulièrement d'enfants autistes. Vraiment très, très loin du milieu de la pâtisserie. Petite anecdote, c'est ma maman qui vraiment se moquait de moi parce que je n'arrivais pas à faire des macarons. Ça faisait 15 fois que j'essayais, c'était une catastrophe. Elle m'a offert un compte de pâtisserie et je n'en suis pas ressortie. J'ai fini mes études et il me restait 6 mois. L'éducatrice spécialisée. Puis, j'ai ordonné une reconversion en CAP pâtisserie. Premièrement, la créativité que ça demande puisqu'on est là pour faire vraiment de l'art. La rigueur que ça demandait également. Je me rappelle qu'au Maurice, au début, avant de passer à des étapes plus importantes, j'ai appris la rigueur, la propreté. J'ai coupé des fouilles à 2 mm d'épaisseur pendant des jours et des jours. J'ai appris à être propre, ne pas salir l'environnement, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Et puis, maintenant, c'est la liberté que j'ai dans mon travail pour transmettre, en fait, comme je le souhaite, tout ce que j'ai pu apprendre, que ce soit à l'école ou dans mon apprentissage. Ce que j'ai fait déjà, c'est que j'étais en apprentissage chez Cédric Roulet au Maurice pendant une petite année et en partie à l'école avec une super équipe et des super camarades dans lesquels je fais encore mon contact aujourd'hui. J'ai appris énormément de choses en détail avec M. Firmin. C'était un super moment. Encore un professeur que je vois, qui vient régulièrement me voir à la boutique. Et je suis même en train de recruter certains de mes anciens camarades. Donc, c'est vraiment une grande famille, entre guillemets, qui s'est créée pendant cette année. Et puis surtout, c'était d'être présent les uns pour les autres parce que de se reconvertir quand on est adulte, ce n'est pas quelque chose qui est le plus commun et le plus évident parce que vous lâchez un rythme de vie, vous lâchez un travail, vous avez peut-être une famille ou des choses actuellement en place. Donc, ça n'a pas été toujours facile, mais on s'est vraiment soutenus les uns et les autres. Tout simplement parce que c'était une école qui dégageait beaucoup de valeur. Une petite école avec beaucoup de proximité. Et c'est ce qui m'a plu. C'est ce qui m'a vraiment plu tout de suite. Et ça a été rapide. J'ai pu faire mon inscription très vite. J'ai fait mon apprentissage dans la foulée. Et ça s'est fait de manière très, très simple. Proche, proximité vraiment. chaleureuse et vraiment la qualité des professeurs. Le CEPROC m'a permis de passer mon CAP avec toutes les connaissances acquises à la perfection. Et donc, ça m'a permis par la suite de continuer à travailler chez les camps chefs, puisque je suis allée ensuite avec Benoît Comron et Cyril Lignac. Et ensuite, j'ai créé ma société assez rapidement. Au bout d'un moment de sortie d'école, je pense, j'ai créé ma société qui a actuellement 6 ans maintenant. Donc, ça passe et ça a marché. Donc, le CEPROC m'a donné vraiment toutes les bases pour apprendre la pâtisserie et aussi toute la gestion qui est derrière. Alors, ce n'est pas plus facile. Moi, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, d'être bien entourée par mes associés, notamment mon grand frère qui était déjà entrepreneur, donc qui connaissait bien ce milieu de l'entreprenariat. Et ensuite, eh bien, c'est beaucoup de travail, surtout beaucoup, beaucoup de travail, de motivation, de détermination à toute épreuve, parce que la vie d'un entrepreneur, ça fait les montagnes russes. Donc, il faut s'accrocher. Vous allez vivre des moments compliqués comme des moments incroyables. Tout est décuplé, que ce soit les bons ou les mauvais moments. Tout est décuplé, mais vraiment beaucoup de travail. Alors, ça va dépendre du projet. Il va déjà falloir faire un business plan, une étude de marché, un prévisionnel pour voir justement ce que votre projet va vous coûter. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un projet qui fait que je n'ai pas eu besoin d'un financement énorme. J'ai lancé ma web avec 1300 euros pour vous dire. Donc, vraiment des moyens très limités, c'est ce que j'avais de côté. Et puis ensuite, eh bien, on a eu un bon réseau. On a été tout simplement chercher des personnes dans une niche. On s'est dit, OK, on va s'attaquer à ce genre de personnes. Notre cible, c'est telle, telle personne, telle personne, telle personne. Et du coup, pour ne pas perdre notre énergie, on a été focalisé sur ces personnes. Ensuite, eh bien, on a eu nos premiers clients. On a commencé à générer notre premier chiffre d'affaires. Et petit à petit, eh bien, on a réjecté tout notre chiffre d'affaires dans cette entreprise. Donc, ne comptez pas vous payer tout de suite quand vous montez votre boîte. Ce n'est pas au programme. Et ensuite, si vous souhaitez créer un laboratoire plus classique, ça va vous demander plus de moyens. Mais par contre, évidemment, vous avez des banques qui peuvent vous suivre sur ce genre, par nombre de projets, sans trop de difficultés. Je suis sortie du métro. Je vous donne la vraie histoire. Je suis sortie du métro. J'ai vu une affiche Birchbox, donc des box de beauté auxquelles j'étais abonnée. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a rien en pâtisserie ? Donc, j'ai appelé mon grand-père. Je lui ai soumis l'idée. Je lui ai dit, écoute, ce serait canon qu'il y ait une box de pâtisserie. Il n'y a rien dans le domaine. C'est quand même dingue, parce que la pâtisserie, ça prend un essor incroyable. Et ce serait bien de pouvoir transmettre notre savoir-faire à tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'est né Le Chef en Boxe il y a six ans. Le concept était la première box de pâtisserie à voir le jour, avec une fiche recette, les ingrédients secs pesés et les ustensiles pour apprendre à pâtisser à la maison. Ensuite, on a continué à évoluer notre société. Depuis trois ans, on a ouvert des cours de pâtisserie à Paris. Donc là, on en forme vraiment des milliers de personnes à la pâtisserie. Alors, il n'y a pas beaucoup de filles où j'étais. C'est sûr que ma brigade était composée exclusivement d'hommes. J'étais la seule fille dans ma brigade. Ce moment, ça ne m'a pas du tout empêchée de faire mon apprentissage, d'avoir mon CAP. Ça ne m'a pas empêchée de créer ma société, etc. À mon sens, je n'ai pas envie de me victimiser parce que je suis une femme. Je suis une femme, mais j'ai envie de réussir. Je me donne les moyens pour. Et du coup, je ne vois pas de différence. Et au contraire, je dirais même que ça m'a aidée par la suite parce que ça m'a donné des parutions médiatiques qu'un homme n'aurait peut-être pas eu au démarrage de son activité. Dans trois ans, je vois ma société actuelle, mon organisme de formation développée dans tous les milieux de la food. C'est-à-dire la pâtisserie, la boulangerie, la cuisine, la viticulture. Vraiment tout un panel de formations aussi pour former les gens dans tous les domaines de la food dont ils auraient besoin. Et puis, dans dix ans, toujours pouvoir transmettre mon savoir-faire peut-être d'autres manières. Tout reste imaginable. Et de continuer vraiment à transmettre tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre à côté de ces personnes qui m'ont aidée au démarrage et qui m'ont donné la chance aussi de pouvoir démarrer dans ce milieu qui n'était vraiment pas le meilleur. La voie de l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important quand on a la chance de pouvoir y rentrer. C'est important que vous allez voir la réalité du métier. Vous n'allez pas avoir les strass et les paillettes de la télé. Vous allez voir la réalité et vous allez voir si c'est un métier qui vous correspond ou non. Il n'est pas fait pour tous, évidemment. Par contre, quand vous allez aimer ce métier, c'est un tel métier de passion que vous allez forcément vous épanouir dans ce que vous allez faire. Moi, il n'y a pas un matin où je me lève aujourd'hui sans dire incroyable, je vais vivre de ma passion. Donc, c'est vraiment des très beaux métiers. Après, c'est vrai que ce sont des métiers exigeants. Ce sont des métiers assez durs, que ce soit physiquement, mentalement, etc. Mais encore une fois, quand on a envie de faire quelque chose, il faut aussi faire quelques sacrifices dans la vie. Et c'est important de suivre ces métiers passion parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir avoir des métiers passionnants. Et bien, si à un moment, vous avez envie de créer quelque chose, entourez-vous bien et restez motivés, déterminés, même pendant votre apprentissage. Si c'est compliqué, il faut vraiment rester motivés. Vous voulez que ça en voie avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.